Le Royaume d'Espagne, à travers le programme alimentaire mondial, vient de faire une nouvelle contribution financière au gouvernement du Mali pour soutenir la mise en œuvre du plan national de réponse à l'insécurité alimentaire 2023. Cette donation intervient dans le cadre d'une assistance alimentaire et nutritionnelle d'urgence pour renforcer la résilience des communautés vulnérables face au choc. Cette généreuse donation du Royaume d'Espagne d'une valeur de près de 2,9 millions d'euros, soit près de 2 milliards de francs CFA, arrive opportunément pour notre pays car elle aidera à répondre aux besoins alimentaires de près de 98 000 personnes déplacées internes, y compris 15 000 enfants de 6 à 59 mois en besoin d'assistance nutritionnelle. Tout en renforçant par ailleurs la résilience par la création d'actifs productifs. La nouvelle contribution espagnole répond également à l'appui logistique au service de transport aérien et humanitaire. Comme vous le savez, la plupart des personnes que nous servons se trouvent dans des zones éloignées et nous avons le devoir de nous assurer qu'elles reçoivent l'assistance à laquelle elles ont droit. Ainsi, je suis heureux que cette contribution de l'Espagne vienne aussi renforcer les capacités du service aérien et humanitaire des Nations Unies, à savoir UNHAS. Cela contribuera à faciliter en toute sécurité le transport des acteurs humanitaires et du développement, y compris la chine de cargo humanitaire, dans des zones reculées et non encore de servir par des compagnies aériennes traditionnelles au Mali. L'ambassadeur du Royaume d'Espagne exprime la solidarité et souligne l'engagement de son pays à soutenir les efforts du gouvernement malien. Les deux approches, holistiques et collectives, doivent être appuyées par l'exercice d'une vraie solidarité de la part de la communauté internationale tout entière. A CETERA, le peuple du Mali peut compter sur l'appui de l'Espagne et de la population de l'Espagne aussi. Nous y sommes engagés depuis longtemps, nous y sommes engagés maintenant et nous y serons engagés dans l'avenir. Cette contribution espagnole va permettre au PAM de fournir une assistance aux populations en difficulté dans les régions de Caï, Kulikoro, Minaka, Mopti, Ségou et Tomboktu. Sous-titrage Société Radio-Canada